Bonjour, je suis Andatec, société Mélanaise. Quelques années d'expérience, on sort du bois, on a un produit qui marche, on sort du bois. Alors notre produit s'appelle Cork et quand on parle de IoT, en fait il y a plusieurs manières de voir les choses. Donc on voit des applications grand public, connaître des millions d'appareils, etc. En fait, nous on a essayé de voir l'IoT d'une autre manière. C'est-à-dire que l'IoT, ça permet de faire ça maintenant, la conduite, on a vu des usages des matériels, etc. Mais après, l'idée, c'est que tout ça, on n'est pas dans une entreprise papier. L'entreprise est déjà informatisée, il y a déjà un système d'information. Donc la problématique, en fait, c'est le système d'information de l'entreprise. Vous, que vous avez entendu, c'est SIG. Alors moi, je viens de l'informatique de gestion, donc ça me parle. Et ce monde-là et ce monde-là, comment faire en sorte qu'on ait des solutions d'intégration assez simples. Donc nous, Cork, on le positionne comme ça. Cork, ça permet de faire de l'agrégation, d'appliquer des règles de métier sur les informations qui remontent, etc. Mais ça aussi, ça c'est aussi parler aux grands acteurs comme ceux qui sont désignés ici. Et de manière complètement uniforme. Donc le premier mot-clé de Cork, c'est intégration. C'est on est là pour faire de l'intégration de bout en bout, y compris en prenant en compte le système d'information de l'entreprise et ses fonctions métiers. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça avec Cork. Alors Cork, qu'est-ce que c'est ? Je ne veux pas vous faire la leçon sur qu'est-ce que c'est l'IoT, pardon, et surtout son hétérogénéité. Tout à l'heure, Richard parlait donc... Ah, super ! Richard parlait de... Enfin, on a eu des discussions avec Richard sur le fait que quand on développe des applications IoT, généralement on développe quatre applications. Une application embarquée, une problématique de télécom, un agrégateur, etc. Et bien avec Cork, on a une vue mixée de tout ça. C'est-à-dire, quelle que soit la plateforme, on fabrique une application intégrée avec Cork. Une application qui est composée d'un certain nombre de composants qu'on va distribuer sur les plateformes qu'on va mettre en oeuvre. Et la problématique 3G, 4G, utiliser LoRa ou autre chose, c'est qu'une problématique de second plan. On a Cork, Herald, le transporteur de messages qui s'occupe de ça pour transporter toutes nos requêtes, enfin, les appels de services OSGI et remote. Donc, deuxième mot-clé, homogénéité. Quand on fabrique une application avec Cork, on fabrique une application homogène. Sur cette homogénéité, bien entendu, on apporte d'autres services, c'est-à-dire que l'ensemble des composants distribués est régi par un contrôleur autonomique. Donc, on a des comportements qui nous permettent, dynamiquement, de faire les mises à jour à chaud, de faire la repression incident, de la reconfiguration d'applications en fonction d'un vecteur télécom qui tombe en utilisent un autre, et ça, de manière complètement automatisée. Quand on a développé le composant, on ne s'est pas soucié d'utiliser le réseau X ou Y parce que c'est qu'une contrainte au déploiement. D'accord ? Le deuxième service que l'on offre, bien entendu, et ça, ça intéresse les entreprises, c'est qu'on est crypté de goutte en gout. Et surtout, on authentifie les expérimentés et surtout, on sait les répudier, parce que coûts de l'équipement qui se trouve hors champ, etc. Voilà. Donc, troisième mot-clé, sûreté et sécurité, avec Coorte, vous allez obtenir des applications qui ont ces caractéristiques. Merci. Quels sont typiquement vos premiers utilisateurs ? Alors, en fait, l'IoT est une voie d'utilisation de Coorte, enfin, une manière d'utiliser Coorte. On utilise aussi Coorte pour faire des applications serveurs intégrées, multinodes, qui vont être capables de supporter de la charge, parce qu'en fait, avec Coorte, on sait aussi gérer l'élasticité et le fallback. Donc, en fait, aujourd'hui, on a surtout des applications serveurs qui sont déployées chez des clients. Et là, on travaille sur une application répartie pour faire une infrastructure télécom à base de websocket. Donc, pour le moment, on n'a pas d'expérience dans l'IoT. On essaie d'en avoir, parce qu'en fait, pour nous, une application Coorte, c'est une application répartie. Il n'y a pas de notion de client et de serveur. C'est tous les nœuds et tous les composants qui sont déployés dans les nœuds peuvent être aussi bien consommateurs que pourvoyants de services. Une autre question ? C'est aride. Le message est aride, surtout le dernier message de la soirée. Alors, comment l'entreprise acquéreuse de Queso peut-elle le déployer ? Alors, en fait, Queso, c'est un nom qui a été là simplement pour parler d'un package de composants fabriqués avec Coorte orienté IoT. C'est-à-dire qu'on a fait un démonstrateur avec nos amis d'IBM. Donc, on a fait une application répartie qui va du cloud déployée sous forme de service Bluemix. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce service, mais c'est comme Amazon S3 ou etc. Donc, chez IBM, ils ont une marque et ils ont un service de SaaS qui permet d'instancier des services. Donc, on a déployé une application Coorte sous la forme d'un service Bluemix pourront être disponibles dans la marketplace de Bluemix, comme vous avez une marketplace Google Play ou iPhone, enfin App Store, chez IBM, autour de leur service d'IBM, ils ont une marketplace. Donc, là, il est possible d'appliquer le même schéma à toute application faite avec Coorte, puisqu'au bout du bout de compte, un no-coorte peut être, enfin, packagé sous la forme d'un conteneur Docker et donc déployable sur n'importe quelle plateforme qui supporte ce type de déploiement. Dernière question. Comment s'intègre cette chaîne de succoréité de Bluemix avec les politiques de sécurité et d'aider à l'instant ? Alors, en fait, le cryptage de Bluemix, premier point, donc en fait, toutes les toutes les connexions qu'on va utiliser, que ce soit XMPP, que ce soit HTTP, que ce soit des WebSockets, elles se feront toutes avec TLS. Donc, ça, de toute façon, c'est le premier niveau de cryptage qui est basé sur, on va dire, un échange de clés, de clés AES après une négociation avec les clés RSA. Donc, ça fait comme votre browser quand vous vous connectez à votre banque. Et puis, on intègre un niveau supplémentaire qui consiste à déployer des clés par nœud. Donc là, on ne raisonne pas millions de nœuds, mais pour un industriel qui va déployer déjà peut-être 1000 équipements, 2000 équipements, ça permet d'être sûr que c'est un de ces 1000 équipements déployés qui lui parle et qui vient se connecter à l'application centrale pour délivrer de l'information ou consommer de l'information. Et bien entendu, vu que c'est un système de clés, on a la capacité à répugier un matériel. C'est-à-dire qu'un matériel qui a subi un vol ou qui a subi une dégradation quelconque, on est capable de, instantanément, de dire qu'il ne fait plus partie de l'application distribuée que vous avez fabriqué avec port.